Je crois que la conception de Mme Pappard est assez simpliste pour ces élections. Vous êtes déjà d'accord ? Non mais écoutez, la réalité c'est qu'aujourd'hui le Front National a réussi un exploit, c'est d'être présent dans tous les cantons de Côte d'Or et de France, quasiment à quelques exceptions près. Et le résultat aujourd'hui est historique. Le Front National a des résultats qui lui permettent aujourd'hui un ancrage local. On va faire à peu près 7 ou 8 seconds tours, on attend les résultats définitifs, ce qui était du jamais vu évidemment. La question c'est combien d'élus ? Parce que des seconds tours ça ne donne pas des élus et ça ne permet pas de peser dans le conseil général. Je veux être d'accord avec Mme Pappard si ça lui fait plaisir, c'est que l'élection n'est pas terminée. Je n'ai pas du tout envie de me fassier plaisir, franchement. L'élection n'est pas terminée, je ne peux pas vous dire combien d'élus. En tout cas vous en espérez combien ? Mais un élu serait très bien, on en a un seul en France aujourd'hui. Pour toute la France on a un seul conseiller général. Si on pouvait avoir un conseiller départemental en tête d'or, ça serait très bien. Vous en avez au moins deux si vous avez gagné un canton. Je pense qu'au niveau national il y en aura peut-être deux, trois cents. Si vous gagnez, pardon.